C'est-à-dire qu'à chaque fois que les patientes vont avoir leurs règles, il va y avoir un saignement à l'intérieur de l'utérus, pouvant induire à la fois un des saignements abondants et des douleurs utérines. L'adénomiose est un type d'endométriose. C'est aussi une localisation anormale de l'endomètre, mais qui ne va pas se retrouver à l'extérieur de l'utérus, va se retrouver au niveau du muscle utérin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les patientes vont avoir leurs règles, il va y avoir un saignement à l'intérieur de l'utérus, pouvant induire à la fois un des saignements abondants et des douleurs utérines. De là, en fait, à chaque fois, si on a des douleurs utérines importantes, on a également ce qu'on appelle une discontractilité, un utérus qui va se contracter de manière anormale avec des douleurs intenses liées à cette discontractilité. Plusieurs examens d'imagerie ont noté que chez les patients qui présentaient de l'adénomiose, on avait ces troubles de la contractilité. Qui dit augmentation de la contractilité utérine, dit aussi modification de l'oxygénation de cet utérus et donc des douleurs utérines, même parfois en dehors des règles, des douleurs au moment des rapports sexuels, des douleurs profondes, qu'on appelle des dyspareunies profondes, et des dysminorées, des douleurs de règles très importantes. ... Générique ... ...